Générique Bonsoir à tous, c'est la une de ce journal du mercredi 30 mai, la noyade d'un enfant de 5 ans lundi midi à Vaudes, au sud de Troyes. Il a été retrouvé au fond de ce plan d'eau dédié à la pêche après avoir échappé à la surveillance de ses parents. Le sens du concret au service du développement durable au Sénard à Troyes, un appartement ouvert depuis aujourd'hui, est totalement dédié aux gestes écologiques près de l'espace Sénard, but de l'opération sensibiliser les habitants du secteur à l'économie d'énergie. Et puis dans le quatrième numéro du MAC des foires de champagne ce soir, des ailes, des hommes et des ânes. La naissance d'un anon cette nuit a ravivé l'intérêt déjà grand pour le stand des animaux. Et puis on ira tester l'attraction de l'armée de l'air, star du salon cette fois cette année pour les 65e foires de champagne auprès des plus jeunes notamment, mais pas seulement, à bord de deux avions de chasse et des simulateurs très prisés. Mais on commence ce journal donc par cet accident tragique survenu lundi à Vaudes à 20 kilomètres au sud de Troyes. Un enfant de 5 ans est tombé dans un plan d'eau avant midi, peu avant midi, il avait échappé un court instant à la vigilance de ses parents. Habitué des lieux à l'occasion d'une partie de pêche, le garçonnet a été découvert sans vie par les plongeurs des sapeurs-pompiers de Troyes au fond de l'eau, moins d'une heure après leur arrivée, prévenu de la disparition de l'enfant par ses parents. Ce site n'était pas surveillé pour la baignade et donc jugé dangereux. Écoutez les précisions de Pierre Rago, il est vice-président de la société de pêche de Troyes, interrogé par Martial Roche. Dans les balastières, il y a un phénomène de phytoplancton, donc les eaux se colorent, surtout dans les périodes chaudes, et ces plans d'eau ne sont pas faits pour la baignade, il y a des herbes déjà pas mal, il y a des algues piquantes, et puis vous savez, il peut y avoir un phénomène de panique quand même de la part de l'individu, et il n'y a pas de surveillance non plus. – Et les obsèques du jeune garçon seront célébrés ce vendredi à Bar-sur-Seine. Les chiffres du chômage pour le mois d'avril dans l'aube ont été rendus publics ce soir, et pas de surprise dans le département, le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa hausse légère, vous le voyez, mais continue. On compte désormais 14 875 chômeurs inscrits officiellement dans l'aube à Pôle emploi, soit une hausse de 0,4% entre mars et avril, et de 10% sur un an. – Chez nos voisins, la hausse moyenne est de 0,6%, et c'est le département de la Marne qui enregistre le plus fort taux d'augmentation, 1% ce mois-ci. Les Ardennes, en revanche, perdent 0,4% de demandeurs d'emploi, et sur le plan national, les chiffres stagnent, on compte 0,1% de chômeurs en plus ce mois-ci. Et puis notez que 1466 offres d'emploi sont à pouvoir en ce moment au Pôle emploi de l'aube dans le secteur de l'hôtellerie, restauration notamment, 165 offres notamment dans le commerce, 158 postes pour la restauration. Les premières offres d'emploi pour la période des soldes viennent d'être enregistrées à Pôle emploi. Et puis pour clore cette page emploi, je sais qu'un job dating du secteur de la propreté aura lieu lundi à Troyes, à l'espace de la Porte Saint-Jacques. 30 candidats en recherche d'emploi sont conviés à une session d'entretien d'embauche originale par des chefs d'entreprise locaux. A propos de la Porte Saint-Jacques, justement, une initiative originale dans le secteur en faveur du développement durable et des économies d'énergie. Elle s'est proposée depuis donc aujourd'hui dans ce quartier des Sénardes à Troyes. En pleine rénovation, un appartement pédagogique baptisé Appart Eco, une mise en situation qui vient d'ouvrir au public grâce à plusieurs partenaires. Elle donne des astuces pour réduire sa consommation d'énergie. Des visites seront organisées pour les particuliers et les scolaires. Etat des lieux avec Aurélie Junier. Chez soi, il est possible de faire rimer écologie avec économie. Cet appartement pédagogique est l'occasion de le découvrir au Sénardes. Éteindre les appareils en veille, fermer les radiateurs quand on ouvre les fenêtres. Ces conseils ne sont pas toujours appliqués et cela peut avoir des conséquences autant au niveau environnemental que financier. Dans les toilettes, c'est ce que représente une fuite d'eau. La marque en bleu ciel, c'est une fuite d'eau sur une journée, c'est 500 à 600 litres. Au bout de trois jours, on est quasiment noyé sous une simple fuite d'eau d'EVC. Et cette fuite coûterait plus de 700 euros par an. Faire attention à l'eau est aussi valable dans la salle de bain. Ces bouteilles représentent les 150 litres d'eau utilisées lors d'un bain. C'est deux à trois fois plus qu'une douche. Le but de cet appartement est de faire prendre conscience du gaspillage et éventuellement changer les habitudes des visiteurs. Les personnes vont circuler dans cet appartement en recevant des conseils sur des thématiques différentes dans chaque pièce. Dans la cuisine, ce sont les économies d'énergie et le tri des déchets qui sont mis en avant. Pour les partenaires du projet, cette sensibilisation est nécessaire. On travaille tous dans le même but, essayer de mener des actions pour toujours protéger l'environnement et aussi, quelque part, aider les habitants. Pour le cadre des déchets, on va juste apprendre aux habitants de trier. Et par exemple, dans le cadre de l'eau, on va leur apprendre comment faire des économies sur la facture. L'appartement de 70 mètres carrés a été mis à disposition par trois habitats. Pendant un an, des visites seront organisées les mercredis pour les particuliers. Ils pourront également y découvrir comment se meubler à moindre frais. Des fauteuils en carton revalorisés ou des meubles d'occasion sont l'exemple que l'on peut faire du neuf avec du vieux. Le principe, c'est de redonner, d'imaginer une deuxième vie pour le meuble. Le très vieux meuble dont les gens peuvent se débarrasser et n'en ont plus l'utilité, peuvent être remis au bout du jour. Une fois poncée et repeinte avec de la peinture à l'eau, cette commode usée ferait le bonheur d'un enfant et de sa créatrice. Moi j'aime beaucoup parce qu'on peut se lâcher, on peut imaginer et vraiment c'est quelque chose qui est forcément original. C'est vraiment des choses qui sont accessibles à tout le monde et vraiment pas très très chères dans les magasins et très accessibles et à tous âges. Ces visites sont gratuites. De nombreuses brochures précisent comment faire des économies au quotidien. La part éco sera également ouverte pour les visites scolaires. Et les visites durent 1h30 environ. Avant d'ouvrir la page du quatrième mag des Foires de Champagne, le départ annoncé d'une personnalité forte de la musique à trois, celle du directeur de conservatoire de musique Marcel Landowski, Gilles Herbillon. Après 19 années à la tête de la prestigieuse institution, ce mélomane pédagogue va prendre la direction du conservatoire régional de Reims à la prochaine rentrée scolaire. Il laisse derrière lui un conservatoire de haut niveau et de nombreux projets pédagogiques et artistiques. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler en détail sur Canal 32. Et puis du football, on apprend à l'instant que le premier match de l'Estac, ce sera contre Valenciennes au Stade de l'Aube le 11 août prochain. On en saura un peu plus. Le tirage au sort de la saison 2012-2013 a lieu en ce moment. Dans un instant, le quatrième mag des Foires de Champagne. Sous-titrage ST' 501